Sophie Wilmay, Première ministre, nous n'en sommes pas arrivés au stade du déconfinement. Un Conseil national de sécurité se tenait ce mercredi 15 avril. Objectif, faire le point sur les mesures pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Le confinement est prolongé jusqu'au 3 mai. Certaines mesures sont assouplies, comme nous vous l'expliquons en détail dans cet article. Ce qui vous est demandé au quotidien est ardu, a reconnu Sophie Wilmay lors d'une conférence de presse, qui a débuté à 17h45. Notre pays n'avait pas connu d'épreuves aussi grandes depuis la Seconde Guerre mondiale. Pourtant nous en venons à bout petit à petit chaque jour. Si le nombre d'hospitalisations diminue, il y a toujours beaucoup de patients en soins intensifs. Par ailleurs, la situation dans les maisons de repos est extrêmement délicate. Les régions et le fédéral font tout ce qu'ils peuvent pour résoudre cette situation d'urgence. Dans ce contexte, même si aujourd'hui tout laisse à penser que la progression du virus ralentit, cette crise n'est pas encore terminée. Il faut poursuivre les efforts. Les nouvelles mesures annoncées ce mercredi, dont la réouverture des pépinières et des magasins de bricolage, ne signifient pas pour autant la fin du confinement. Il n'est pas impossible que certains y voient un assouplissement des consignes de base. Il n'en est rien. Celles-ci restent inchangées jusqu'au 3 mai, insiste Sophie Wilmay. Selon la première ministre, nous n'en sommes pas arrivés au stade du déconfinement. Il ne faudrait donc pas que les actions de quelques-uns viennent pénaliser l'ensemble du pays. Les forces de l'ordre continueront donc à verbaliser les infractions. S'il n'est par exemple pas interdit de se rendre au parc à conteneurs, ou dans un parc, Sophie Wilmay fait appel au civisme et au bon sens des citoyens. « Si vous voyez qu'il n'est pas possible de respecter les distances de sécurité, par exemple dans un parc, rebroussez chemin et revenez plus tard », affirme la première ministre. « Car, aujourd'hui, personne ne peut dire quand nous pourrons reprendre le cours normal de nos vies. Le chemin est encore long, semé d'embûches. Les perspectives de lendemain meilleures sont à portée de main, ne nous décourageons pas. Un nouveau Conseil national de sécurité aura lieu, la semaine prochaine, pour organiser de manière plus précise la prochaine étape, celle du déconfinement. Sur ce point, le fédéral compte adapter la stratégie en fonction de la réalité du terrain, tout dépendra des résultats observés suite aux mesures que nous prendrons, et surtout du respect de celles-ci. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. » Un Conseil national de sécurité se tenait ce mercredi 15 avril. Objectif, faire le point sur les mesures, pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Le confinement est prolongé jusqu'au 3 mai. Certaines mesures sont assouplies, comme nous vous l'expliquons en détail dans cet article. « Ce qui vous est demandé au quotidien est ardu », a reconnu Sophie Wilmay lors d'une conférence de presse, qui a débuté à 17h45. « Notre pays n'avait pas connu des preuves aussi grandes depuis la Seconde Guerre mondiale. Pourtant nous en venons à bout petit à petit chaque jour. Si le nombre d'hospitalisations diminue, il y a toujours beaucoup de patients en soins intensifs. Par ailleurs, la situation dans les maisons de repos est extrêmement délicate. Les régions et le fédéral font tout ce qu'ils peuvent pour résoudre cette situation d'urgence. Dans ce contexte, même si aujourd'hui tout laisse à penser que la progression du virus ralentit, cette crise n'est pas encore terminée. Il faut poursuivre les efforts. Les nouvelles mesures annoncées ce mercredi, dont la réouverture des pépinières et des magasins de bricolage, ne signifient pas pour autant la fin du confinement. Il n'est pas impossible que certains y voient un assouplissement des consignes de base. Il n'en est rien. Celles-ci restent inchangées jusqu'au 3 mai, insiste Sophie Wilmay. Selon la première ministre, nous n'en sommes pas arrivés au stade du déconfinement. Il ne faudrait donc pas que les actions de quelques-uns viennent pénaliser l'ensemble du pays. Les forces de l'ordre continueront donc à verbaliser les infractions. « S'il n'est par exemple pas interdit de se rendre au parc à conteneurs, ou dans un parc, Sophie Wilmay fait appel au civisme et au bon sens des citoyens. Si vous voyez qu'il n'est pas possible de respecter les distances de sécurité, par exemple dans un parc, rebroussez chemin et revenez plus tard », affirme la première ministre. Car, aujourd'hui, personne ne peut dire quand nous pourrons reprendre le cours normal de nos vies. Le chemin est encore long, semé d'embûches. Les perspectives de lendemain meilleures sont à portée de main, nous nous décourageons pas. Un nouveau Conseil national de sécurité aura lieu, la semaine prochaine, pour organiser de manière plus précise la prochaine étape, celle du déconfinement. Sur ce point, le fédéral compte adapter la stratégie en fonction de la réalité du terrain, tout dépendra des résultats observés suite aux mesures que nous prendrons, et surtout du respect de celle-ci. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.